bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi 26 avril et les enfants ont repris l'école donc je retravaille voilà après deux semaines de vacances mais écoutez retour au planning habituel même si les lycéens et collégiens n'ont pas encore repris voilà la grosse partie de mes tournées sont actives donc voilà donc c'est pour ça que je vous parle en direct du camion car il est 10h30 et je viens de rentrer voilà donc là bas comme d'habitude quand je rentre ce sera vaisselle ensuite faire à manger si j'ai un peu de temps je vais aussi désherber un peu le jardin puisque au niveau des des rosiers c'est franchement pas franchement pas la joie donc donc il faut bien le faire ça va pas sembler tout seul voilà et puis voilà peut-être que je ferai une pause sur le banc je vous montrerai et puis et puis voilà puis après on retournera à travailler et puis de toute façon je vous montre tout à l'heure après manger petite pause sur le banc avec junior qui m'accompagne voilà un petit coucou au soleil en ce mardi 13h30 ça fait bizarre de parler comme ça dehors parce que j'ai l'impression que tous mes voisins m'écoutent voilà mais bon c'est comme ça alors sinon hier après midi m'a écouté j'ai lu un petit peu mon livre la bibliothèque des coeurs cabossé il faut que je finisse là pour le 30 31 je sais même pas quand est-ce que ça finit enfin bref et de suite là j'ai cherché sur instagram une nouvelle lecture commune et sur diverses recherches il fallait que déjà que j'ai le train le bouquin que ce soit en physique ou en ebook et je suis tombé sur une dame qui est présentée une lecture commune de changer l'eau des fleurs de valérie perrin et de cet homme a coûté je m'y suis inscrite et franchement sur le sur le groupe privé en message en fait franchement c'est trop l'éclate moi j'ai découvert la fonction micro val toute vocale c'est trop marrant c'est trop trop marrant là le pied bruit que vous entendez c'est junior qui a un coup de chaud donc en fait il va se planquer en dessous de la jardinière qui est là en fait la jardinière elle est là et il se met en dessous il est toujours du bon que ce soit en extérieur ou à l'intérieur de la maison il ya toujours du brin bref et donc voilà il parti se planquer hier soir va coûter je suis rentré j'ai fait des courses puisque monsieur avait besoin d'un sandwich pour pour aller à son rendez vous puisque là bas il y avait rendez vous à 11 heures donc après ça va quand est-ce qu'il est sorti et puis temps de refaire la route pour le retour puisque cette fois-ci il est parti en ambulance en taxi ambulance le soleil fait mal aux yeux de cet âge eu la voiture ce matin et j'en ai profité pour aller chez cultura récupérer ma commande donc ma commande c'était pas précisé ce que c'était parce que j'avais commandé deux bouquins mais voilà 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 une merveille de merveille les papillons de barcelain ça y est je l'ai enfin j'espère pouvoir me le faire dédicacer un jour ou l'autre 1 donc j'ai hâte de lire j'ai hâte de le lire par contre il ya un petit peu abîmé et ça j'aime pas quand c'est abîmé vous voyez l'arrière vous voyez pas mal arrière le noir il n'est pas tout à fait noir noir bref sinon j'ai craqué je le vois beaucoup vous passez l'histoire la race est sympa j'ai craqué sur celui-ci grandir un peu de julia rampain voilà en fait j'ai eu un coup de chaud parce que arrivé là bas je te voyais plus sur les tables je suis puni est déjà ils ont tout vendu la semaine dernière il y a resté trois mais en fait j'ai trouvé dans les rayonnages sur sur les murs en fait donc cool et puis ben j'ai aussi pris un livre que j'ai beaucoup vu en lecture commune sur insta il s'agit de ça la librairie de la place aux herbes et en fait celui là je l'avais déjà vu il ya longtemps en grand format puisqu'il est dans ma wish fin dans mes articles me de côté sur amazon en fait je clique ajouté au panier ajouté au panier et puis en fait je mets tout de côté parce que quand tu as un panier qui dépassait 700 balle tu mets tout de côté tu t'emmerdes pas bref et pour une fois j'ai craqué à savoir que je fais de la carterie du scrapbooking tout ça mais j'ai craqué pour deux petits marque pages comme ça moi comme ça j'ai les j'ai des bons formats en fait j'ai craqué au début pour celui là parce que j'adore les machines à écrire et ensuite en allant du côté de la papeterie j'ai vu qu'il y avait tout un important en fait avec les le restant la collection et j'ai pris celui là en fait j'ai changé j'avais pris un truc avec mon golfière et là j'ai préféré le le eiffel voilà donc ne vous l'apparaît encore avec des nouveaux livres et hier j'ai passé une commande sur easy cash je cherchais hotlander le voyage donc le tome 3 dans une édition bien particulière pas avec les affiches de la série télé en fait donc en poche évidemment et 1 de ce que là je les trouvais à un easy cash et puis de ce que là j'ai fait un petit tour sur le restant des livres parce qu'ils avaient plus de 600 livres en vente en ligne et je me suis retrouvé avec un panier de huit bouquins je sais plus si j'ai pris les huit ou pas parce que je crois que j'ai pris 6 tout qu'on fait j'en ai supprimé peut-être deux enfin bref voilà donc tout ça pour vous dire que bah hier c'était hier aujourd'hui c'était encore bouquin à gogo sur ce écoutez je vais vous laisser puisque j'ai une vaisselle à faire celle d'hier à finir d'essuyer celle de hier soir et de ce matin en midi à faire sachant que le chat n'est pas encore entré ça ça m'énerve parce que je viens d'entendre un bruit mais juste moi je sais pas je reviens si c'est lui ou pas et puis j'attends monsieur au soleil sur le banc et puis je vais continuer à lire mon livre la bibliothèque des coeurs cabossés allez à tout à l'air c'est vraiment le gros bordel mon bureau entre les commandes les médicaments les bullet journaux enfin les magazines les extraits de bouquins les colliers à finir mais écouteurs pour les vins pour les blogs pour les vidéos youtube la boîte de cartes parce que j'ai une collègue qui veut des cartes les graines que j'ai eu habitué le catalogue france loisirs et une vente de puzzle et ben j'ai de quoi ranger et voici le résultat de mon tissage de cette semaine de vacances un long collier de 57 cm fait en pillottes circulaires donc là il est à plat j'adore j'adore surtout l'effet que j'ai fait ici un petit coucou en ce mercredi je viens de finir de travailler je viens de passer 20 minutes sur aliexpress mais bon c'est pas grave rien je vais aller chercher le nouveau roman éternel donc collection rba en maison de la presse celui de la semaine dernière puisque j'y suis allé mercredi dernier il n'y avait pas de nouveauté voilà enfin pas le numéro 30 en tout bref le nouveau donc je vais y aller ce matin sinon sinon faut que je vous raconte soit franchement hier mais c'est un truc de dingue en fait je vous ai dit que lundi j'avais commandé chez zikage puisque j'ai trouvé un un tome de hotlander et je suis abonné j'ai des recherches des recherches sauvegarder sur l'application le bon coin j'y vais quasiment tous les jours après avoir essayé de d'acheter à différents différents vendeurs les articles qui me manquaient j'ai pas de nouvelles ou vous avez déjà des ventes en cours etc donc j'ai laissé tomber et là le tome qu'il me manquait dans la version que je cherche nouvelle annonce donc j'ai en plus ils le vendaient tout seul donc j'ai tout de suite fait faire une offre et puis et puis c'est bon je l'ai remporté donc très très contente je raconte ça mon homme en rentrant puisque ça s'est passé hier après midi donc mardi et dans la soirée je vous vois une autre alerte sur agatha raisin je regarde en plus pas cher à l'unité il était déjà marqué article en vente et bon j'ai quand même contacté le monsieur au cas où voilà au cas où et j'ai bien fait puisqu'en fait ben il m'a dit quelques temps après il fait je vois avec les acheteurs actuels et je vous recontacte en vous disant les numéros qui me restent de disponibles il me fait donc ça et de suite là je repars avec 4 nouveaux tomes et en plus il m'a baissé le prix puisque j'en ai pris plusieurs et il a recréé une annonce pour pouvoir faire le paiement via le site c'est vrai que cette fonction c'est vraiment super pratique super pratique et très sécurisé en fait donc je vais recevoir ma commande des e-cash le dom tout seul d'Hotlander et ma commande de agatha raisin donc franchement nickel chrome je finis bien le mois par contre de suite là avec la commande également que j'ai faite à Cultura le mois de mai et juin je pense que il va vraiment falloir freiner des deux pieds de toute façon là j'ai de quoi faire je vais attendre de recevoir tous les colis pour vous faire un book haul je pensais le faire là pour le 30 avril mais comme il y a des commandes en cours et bien écoutez je vais attendre un petit peu et puis sur ce je vous laisse je vacs à mes occupations et je vous reprends tout à l'heure le nouveau jouet de monsieur la douchette à recevoir mais je pense que c'est Junior qui adore non ! non 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 ! ah ouais allez ça suffit maintenant c'est séance je m'ébroue je me sèche je me lèche les papattes c'est bien la douche ? à Junior ? oh c'est bien la douche ça par contre c'est beaucoup moins bien demain c'est lavage de la maison allez je vous reprends envie de faire avant d'aller dormir il est 21h30 mais je voulais déjà vous donner les nouvelles du chien donc il est bien sec ne vous inquiétez pas ça c'est fait il est tout content d'ailleurs c'est étonnant il n'est pas encore monté bref il m'a suivi jusqu'à mon bureau mais comme j'ai fini mes fiches il a dû s'ennuyer puis il a dû refaire mes tours et aller embêter son père son maître adoré ouais je voulais vous prendre puisqu'en fait tout à l'heure donc je faisais mes fiches horaires c'est mon pointage et à 17h je reçois un sms de Cultura l'intégralité de votre commande est arrivée emplacement tel numéro hop ni une ni deux j'ai tout enfin j'ai fini ma feuille en cours j'ai posé et puis je descends monsieur voulait me montrer qu'il avait débarrassé mon coin cosy parce qu'il y avait du gros brin donc voilà donc il m'a avancé le plus gros donc merci beaucoup chérie mais donc voilà et je lui dis ça y est j'ai reçu mon ma commande à Cultura j'y vais et puis il me parlait encore de son fameux tuyau d'arrosage pour arroser les jardins puisqu'en fait comme ça fait plus d'une semaine qu'il n'a pas plu ben on arrose le jardin enfin toute la cour puisqu'il a mis de la pelouse et il arrose à l'arrosoir donc il fait dix fois dix fois les les arrosoirs donc ça le fait chier ce qui est normal me direz vous donc il ferait donc je vais ben viens avec moi on va voir s'il y en a à chaque action mais moi j'avais vu une pub entre deux dans l'après-midi bref il fait non j'y vais pas sinon je vais dépenser des sous enfin bref je vais craquer patati patata puisqu'il a raison donc j'ai pu faire mon tour tranquille chez cultura et donc je vous montre ce que j'ai pris et ben la commande a les clôtures et amour gluten et sororité le livre de Sarah de la chaîne bookermand voilà ça y est je l'ai je l'ai je l'ai je suis trop contente par contre je suis moins contente de la qualité d'impression et sur la couverture il y a un décalage et de cette là sur la tranche également donc sur la tranche on le voit légèrement moins mais c'est vrai que sur le devant il y a un bon 3 mm il y a un bon 3 mm je sais pas si vous le verrez là au niveau du noir et même au niveau du blanc et du des feuillages ben ça devrait pas ça devrait pas être comme ça mais bon euh sinon j'ai craqué parce qu'en fait je suis en train de compléter mes sagas donc Outlander euh normalement si les vendeurs euh pardon je vous remonte je vous remonte je vous remonte tout le temps et en ce moment je sais pas j'ai un peu bouché donc désolé c'est pas très glamour mais bon voilà on est entre nous euh je finis les sagas donc Outlander normalement j'ai euh trouvé tous les tomes qu'il me manquait donc je suis très contente très 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 contente euh ensuite j'ai retrouvé des tomes pour Agatha Rézin donc là pareil très contente et de cette là ben ben j'ai regardé un petit peu euh ce qui est là en fait vous voyez mais Lucinda Riley et ben écoutez il manquait le 2 et ben le 2 le 2 est arrivé voilà le tome 2 euh 9h20 en édition le livre de poche et puis euh je regarde un petit peu parce que je voulais craquer pour euh 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 un livre euh les livres de ma vie un truc comme ça je crois enfin bref je sais plus jouer j'essaierai de vous mettre les soit ici sur l'autre côté euh le le visuel d'un livre que que j'ai envie de craquer ok et juste à côté il y avait ça les murmures du lac euh je me suis dit tiens c'est bizarre Karine Lebert ça me dit quelque chose et en fait j'ai totalement craqué sur le sur la quatrième sur l'explication et euh il s'agit de jumelles dont une à moins à ma lettre elle fait des conneries enfin bref ça va pas elle décide même donc c'est marqué dans le résumé que ben je sais pas quel âge elle va partir elle va s'exiler pendant x années euh dans un autre pays et puis au bout d'autant dedans elle revient et euh il va se passer quelque chose avec sa soeur et j'en dis pas plus voilà et donc ouais elle va changer de destin et euh mais euh ouais comme on dit euh l'herbe est plus verte plus verte ailleurs mais en fait euh peut-être pas tant que ça hein peut-être pas tant que ça donc ouais j'étais euh assez euh ah bah oui voilà je sais pourquoi je la connais cette dame là également chez pocket les amants de l'été 44 et je l'ai voilà et pour l'amour de Lorraine ça je connais pas quoi mais voilà c'est un roman à suspense on va voir on va voir donc je le remets ici chez pocket Karine Lebert les murmures du lac ah puis en plus la couverture elle est chouette quoi donc euh ça m'a interpellé de toute façon il y a beaucoup de bouquins qui m'ont interpellé chez cultura euh chez cultura ou maintenant les autres librairies enfin voilà quoi mais ouais les couffes c'est important quoi c'est accrocheur euh c'est accrocheur aussi c'est que j'ai voulu racheter des euh marque-pages j'ai vu sur euh instagram ou sur un vlog de youtube je sais pas bref des marque-pages à colorier en fait j'y suis allée j'ai pas aimé ce que j'ai vu voilà dans mon journée hein j'ai des blogs de coloriage à rustica c'est des des la marque rustica c'est des c'est des animaux enfin voilà j'avais leurs j'avais leurs agendas et quand je n'ai pas réussi à retrouver l'agenda que je voulais que j'avais eu pendant plusieurs années euh c'est comme ça que j'ai découvert le bullet journal voilà ça fait 4 ans 5 ans que je connais le bullet journal je sais plus enfin bref euh tout ça pour dire que je suis allée voir les cartes postales au lieu des marque-pages et j'ai et j'ai craqué sur celle-ci avec plein de petits chats ils sont trop chouchous et encore avec des petits chats celle-ci alors celle-ci oh oh des petits chats et de la gourmandise c'est idéal c'est parfait c'est parfait voilà donc 2 petites cartes postales normalement ils étaient à moins de 2 euros puisque ce sont des simples ce ne sont pas des doubles euh ils avaient des vraiment vraiment magnifiques à 4 euros je ne sais plus combien mais c'est en folle ou en pailleté mais des illustrations mais alors autant moi je fais de la carterie artisanale voilà avec mes papiers imprimés les tampons je fais du col de la colorisation bon voilà c'est pas très professionnel enfin c'est pas une qualité euh fifou fifou tout par rapport à ce qu'eux proposent quoi la qualité comme j'aimerais savoir des ciné mais on peut pas avoir tous les talents hein voilà non j'ai pas beaucoup de talent en fait mais bon c'est pas grave euh donc voilà mes petits achats de cultura je voulais absolument les partager avec vous ce soir comme ça voilà et ça fait 2 jours bonne journée là en plus bah ce soir vers 19h j'ai reçu euh 18-19h je sais plus j'ai reçu la confirmation d'expédition de ma commande easy cage donc normalement je la reçois vendredi j'espère puisque le 1er mai c'est samedi et donc c'est férié et donc c'est fermé donc que soit je le reçois vendredi comme prévu soit je dois aller la récupérer le lundi 3 mai bon il y a pas beaucoup à attendre mais bon je trépine d'impatience quand même voilà tout est dit sur ce je vous laisse je vais continuer à lire la bibliothèque des coeurs cabossés de katharina bivalde et puis euh je vous dis euh bah à tout à l'heure pour vous quoi hein tout simplement un petit coucou 11 jeudi 29 avril il est 18h20 je viens de rentrer euh mercredi matin je vous ai dit que j'allais chercher les romans éternels à la maison de la presse et en fait je n'y suis pas allée j'y suis allée tout à l'heure à 4h et j'ai bien fait puisqu'en fait il y avait le tout nouveau de cette semaine donc que je peux vous montrer donc le numéro 31 à la lumière des étoiles de thomas hardy et le 32 je vous montre tout de suite euh ouais ah oui il est en bas euh la récompense d'une mère de edith wharton et j'ai hâte d'avoir celui de la semaine prochaine parce que franchement le le résumé m'a fortement intrigué je ne connais pas du tout ni l'auteur ni le titre donc c'est Molle Flanders de Dianel de Daniel oh on recommence Molle Flanders de Daniel Defoe D E F O E ce roman picaresque publié en 1722 relate les heurts et malheurs de la fameuse Molle Flanders qui n'a qui à Newsgate etc fut douze ans prostituée cinq fois mariée dont l'une à son propre frère douze ans voleuse huit ans félone je sais pas ce que ça veut dire déportée en Virginie et devint enfin riche vécue honnête et mourue repentante j'ai hâte de ça va de quoi voilà vous voyez c'est ça je vous laisse lire le prochain numéro la semaine prochaine donc voilà bah écoutez c'est les achats du jour bah écoutez petite journée puisque ce matin j'ai juste fait à manger enfin ce midi j'ai fait à manger j'ai fait des nosobuco et puis et puis j'ai lu voilà c'est tout c'est déjà pas mal hein vous me direz là le soleil revient donc peut-être que je vais faire un peu de mes dérangements le jardin mais j'ai pas vraiment la tête à se je suis vraiment dans mon bouquin là donc je crois que je vais continuer à tout à l'heure devinez qui a reçu le colis de easy cash et ben c'est moi donc je l'ai déjà ouvert enfin j'ai enlevé les scotchs et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas c'est une belle boîte que je vais bien conserver que je vais conserver on a beaucoup de papier bulle et ben c'est parfait et on a les livres alors j'ai commandé expressément pour ce titre ici diana gabaldon hotlander le voyage c'est le tome 3 et je le voulais dans cette édition bien particulière bon il est un peu abîmé mais bon c'est pas grave ensuite bah tout à fait j'avais pas commandé que ça donc un petit clarissabar les lettres de rose en fait j'ai regardé tous les tous les livres qu'ils avaient à disposition dans le easy cash que j'ai commandé donc c'était à arc vous me direz j'aurais très bien pu qu'y aller en voiture mais bon ça fait à une trotte quand même donc à 3,99 la guerre des clans je suis trop contente c'est le premier tome du cycle 2 bon par contre c'est en petit format tant pis pareil il devait être à 3,99 ouais je vois c'était le long dernier de la liste à 1,99 j'ai perdu mon job et ça me plaît voilà euh on va voir c'est une euh euh Lilou nous offre 30 jours de son journal intime à partir du moment où elle a été licenciée voilà ensuite un que je vois énormément passer un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy j'ai déjà un autre titre de cette autrice bah ça devait être 3,99 1,99 2 euros ici Catherine Hughes euh euh il était une lettre pareil c'est un titre que je vois régulièrement passer 1,99 et le tout dernier celui-ci accès direct à la plage de Jean-Philippe Blondel alors en fait moi j'ai blog euh un de ses premiers livres il me semble et euh je ne savais pas qu'il avait écrit euh assez abondamment donc euh donc je suis content de l'avoir trouvé à 1,99 en plus d'une édition enfin on le voit hein l'image que le papier est pas lisse en fait donc euh c'est sympathique tout plein euh euh ah oui sinon euh je me suis inscrit à plusieurs lecteurs communes euh euh là euh dernièrement sur Instagram donc il faut que je le note dans mon bullet journal parce que je je m'en sors plus hé hé bonjour tout le monde joyeux 1er mai donc moi ce matin m'a coûté réveil euh vers 9h il me semble j'ai regardé un petit peu sur Facebook les magasins qui étaient ouverts puisqu'en fait il y a quelqu'un en plus à midi à manger et avec ce que j'avais prévu ben il y avait pas assez de quantité donc je suis allée faire des courses et le seul magasin d'ouvert était à prix bas donc à monde fou évidemment ça va j'ai trouvé ce que je voulais donc contente et puis euh j'ai remarqué que les fameuses ananas à 1 euro pièce et bien étaient passées à 1 euro 50 voilà donc euh cet après midi comme ils sont déjà préparés déjà découpés enfin en gros voilà et euh et ben écoutez je vais faire ma fameuse confiture cet après midi voilà là il y a le la dinde au euh au curry qui est en train de mijoter avec du riz euh pas pas balsamique pas mati voilà voilà donc ça c'est pour ce midi et puis ben c'est heureux midi cuisine et cet après midi je commence une nouvelle lecture commune donc c'est le livre de Valérie Perrin changez l'eau des fleurs donc ça va durer deux semaines et avec une quarantaine de pages à lire par jour voilà donc ça c'est une lecture commune sur Instagram ben je vous donnerai des nouvelles de toute façon et voici je suis prête pour stériliser les peaux de confiture et je vous montre tout de suite la confiture qui est en train de cuire et voilà bon il y a beaucoup de fumée forcément hop donc euh un kilo de d'ananas que j'ai coupé euh en tout petits morceaux et il y a environ 600 grammes de kiwi pareil coupé en tout petit et puis euh j'ai du mettre un kilo quatre cents à peu près de sucre un kilo trois cents un kilo quatre cents voilà donc sucre de canne et puis du sucre blanc de confiture évidemment j'ai également mis un jus d'orange et deux jus de citron parce que j'aime bien quand c'est bien acide et puis euh voilà hein comme ça c'est euh juteux euh il faut que ça soit assez euh enfin il faut qu'il y ait de la pectine quoi c'est ce que je veux c'est ce que je veux dire et puis en même temps j'écoute au casque Hunger Game le tome 1 en audio livre voilà je vous montre tout ça après quand c'est fini de cuire et que c'est en peau non il n'y a pas que ce peau là il y a aussi tout ça et comme j'ai votre peau stérilisée j'en profite pour faire à la mûre donc j'en profite pour faire mûre, cassis et groseille voilà je vous montre après parce que là c'est encore tout congelé allez un petit coucou pour clôturer ce vlog merci d'avoir regardé jusqu'à la fin en tout cas ce dimanche feu très calme euh moi j'ai traîné au lit fort fatigué ce matin donc voilà j'ai lu mon livre changer l'eau des fleurs donc euh ça commence bien ça commence bien et puis j'ai fait les fiches du boulot tout en écoutant Hunger Games donc là il me reste environ une heure une demi-heure, une heure d'écoute donc je vais faire ça ce soir avant d'aller dormir et demain c'est une nouvelle semaine donc j'espère que la vôtre fut bonne et puis merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt bye bye à très bientôt là 1 là où 1 je il Sous-titrage FR ?